Le 30 octobre 1931 paraissait dans l'Action française un écho de François Vigneuil consacré au film Le Bal. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. Le Bal, un film de Wilhelm Thiel qui signe les deux versions, la version allemande et la version française. Dans cette dernière, nous retrouvons Germaine d'Hermose, Daniel Darieux qui a 14 ans et dont c'est le premier film, Marguerite Pierry, Paulette Dubost. Dans la distribution masculine, nous retrouvons André Lefort et Pierre de Guingamp. Le sujet, l'harmonie d'un foyer de bourgeois modeste et compromise par un héritage. La fillette, c'est-à-dire Daniel Darieux, délaissée par sa mère devenue mondaine, détruit les invitations pour un bal que ses parents donnent pour se lancer dans le monde. Personne ne vient au bal, mais l'avenir va conserver toute la saveur du passé. Nous écoutons maintenant la courte critique de François Vigneuil. La semaine au cinéma a été bien maussade et il est fort à craindre que l'on ne nous en prépare beaucoup de ce genre, nous obligeant à traîner de salle en salle pour des expériences qui se révèlent rapidement inutiles, une humeur désabusée avant qu'elle ne devienne massacrante. « Essayons de trier le moins ennuyeux parmi les dix ou douze spectacles où nous nous sommes, faute de mieux, égarés cette semaine. Nous avons vu le bal. On a dissous dans une sauce terne le comprimé d'ironie de l'amusant petit comte de madame Némirovski. D'excellents boutiquiers enrichis et qui commencent à subir les désagréments moraux de la fortune donnent un bal somptueux. Mais leur fille, qui voit d'un mauvais œil ses excès de mondanité, jette les invitations à la scène. Le soir de la cérémonie, devant vingt musiciens, trente valets de pied, un buffet pantagruélique, il n'arrivera qu'une vieille cousine médisante et délaissée, dans des atours ridicules. Comme toujours, le film est trois à quatre fois trop long. Nous n'exagérons pas. Il y avait la matière à un très bon sketch, mais pas davantage. Le cinéma épelle, choisi tous les plus mauvais prétextes pour prendre le chemin des écoliers, bouche les fissures avec des chansons que personne ne retiendra et des airs de dancing lugubrement répétés. L'extraordinaire, c'est que l'on ait négligé ici, le seul tableau qui pouvait se prêter à une composition cinématographique, le Paris des beaux dimanches de printemps. Grâce à l'interprétation, cela est supportable à un moment. Si remarquable qu'il soit, des comédiens de théâtre ne peuvent s'assimiler du premier coup une technique nouvelle, et même les ficelles les plus simples du travail en studio. Mais il faut un canevas au-dessous de l'abjecte et de l'absurde pour qu'on ne distingue pas leur qualité. Si bien que M. Lefort et Mme Germaine d'Hermoz, jouant tout d'une pièce, visiblement gênés par l'exiguïté du chant et l'œil curieux de la caméra, restent excellents en faisant le moins de cinéma possible. Ils ne sont pas responsables de l'ennui de plomb qui pèse sur la salle au bout d'une demi-heure. Une très jeune vedette, Danielle Darieux, est charmante dans un rôle de fillette. Elle chante très mal des choses inchantables, mais elle joue assez justement une scène de sensibilité, ce qui est fort rare. Nous n'ajoutons rien, nous confessons que tout cela ne nous intéresse pas.